Brigitte Macron, la radasse grognasse qui se permet de se payer des sacs hermés avec les sous de ta mémé à République en marche... Ah mais tu filmes là ? Non mais coupe, coupe ! Alors la team, dans quelques jours, Emmanuel Macron va nous parler à nous les français. Bon, on s'en fout, mais vous rappelez un petit peu la chronologie des faits, parce que le coronavirus, il est arrivé en France un petit peu comme ça. Salut les mecs, ça va ou quoi ? C'est moi le coronavirus ! Alors, on commence déjà à chier un petit peu dessus, hein ? On croyait qu'on était tranquille ? Eh ben non, parce que j'arrive ! Eh oh, courez vite assez du PQ ! Alors évidemment, il y a eu tout un tas de théories qui ont commencé à se développer comme ça sur les internets, fausses pour 90% des cas, avec Jean-Michel Complot. Covid, 19. 19. 1 plus 9 égale 10, multiplié par 2,6 égale 26. 26, 26e lettre de l'alphabet, j'aide, je vous le donne en 1000 et en 10 000. J*** Ed's Illuminatiiii. Ce sont les Illuminatiis qui ont créé le Covid-19, je le tiens, de la belle-sœur de mon beau-frère qui travaillait sécancer, qui connaissait une personne, qui travaillait avec la belle-sœur de son beau-frère. De la pité salpêtrière qui, une fois, était venue jouer à la Wii U chez lui. Vous croyez, vous croyez pas ? Vous êtes naïfs si vous croyez pas ! Ensuite on a le docteur Raoult qui a trouvé un début de solution Et les hommes politiques et les femmes politiques ont commencé à se marquer entre eux Pour savoir qu'il y avait tort, qu'il y avait raison La chloroquine autorisée ou pas Alors au début ça se vendait en vente libre Mais c'était pas assez cher Du coup Agnès Buzyn a trouvé la solution Ouais, ouais c'est Agnès, ouais Dis-moi la chloroquine, tu me la mets sous ordonnance ? Je compte sur toi Ah bah ils vont payer un max, ils vont payer un max Elle est où la moulaga ? Elle est dans nos poches Alors après, on a été tous confinés Et on n'avait pas le droit de sortir sans dérogation Mais au début les français ils s'en battaient les couilles Est-ce que vous savez qu'il y a un confinement madame ? Ah bon ? Ah bah je ne savais pas, c'est ça qu'il n'y a pas de monde d'ailleurs Je dis si il n'y a personne Je suis tout étonné, les cafés sont fermés Tout est fermé ? Tout est fermé, bon c'est pas un truc Et après le problème c'est qu'on a eu un truc vraiment 10 milliards de fois pire que le coronavirus Les gens qui se faisaient chier Du coup ils faisaient des danses sur Tito Bon non parce qu'il y a des français Ils se sont tellement fait chier Ils ont commencé à partir en couille J'adore ton creepy Je le trouve super bien monté J'aime le placard Et il y en a ils se sont mis dans la tête Que le confinement ça allait se terminer Ils se sont dit dès demain on est comme ça Mais non, il va continuer Il va continuer tellement longtemps Que bientôt ton mec dans ton jardin ça va être ça J'ai décidé de partir dormir dans la forêt Enfin dans la nature Pour voir ce qu'il allait vivre comme aventure Et évidemment Entre temps ils nous donnent des infos au compte-gouttes Alors qu'évidemment ils en ont plein des infos Mais c'est facile parce que dans chaque situation en fait J'ai compris comment ça fonctionnait au niveau du gouvernement et des français C'est simple Ceci est le cul-cul des français Ceci est le gouvernement Alors encore une fois Ce que je pense de ce que va dire Macron demain Je n'ai strictement rien à foutre Mais il ne sait même pas d'où vient le virus Il va peut-être vous dire qu'il a trouvé une solution On va leur injecter du sirop de citron Et on va se faire un max de moulin Voir les gens au balcon pour leur dire qu'il les aimait et tout ça Alors il leur a dit qu'il les aimait Mais moi j'ai la version sans les doublages fait par le réalisateur Merci à vous de tenir Merci toi aussi Merci Vraiment je dirais que c'est Vous respectez Ça va les pigeons ? Je vous adore Restez chez vous Continuez de payer J'adore J'ai tout reçu sur mon compte Avec Brigitte on s'est éclaté Qu'est-ce que je vous kiffe Vous allez re-voter pour moi J'adore les larbins C'est génial Oui les assurances On prend nos relais On va tous vous donner de l'argent Les assurances Oui oui monsieur Ben Saïdouis Oui je vois le dossier Alors vous me dites que... L'entreprise Votre entreprise s'est arrêtée Par rapport au Covid-19 Hum hum Mais Est-ce que vous aviez trempé L'immeuble de votre entreprise dans du gel hydroalcoolique ? Est-ce que vous aviez bâché complètement votre entreprise De manière à ce que si impossible de tomber sur l'immeuble L'immeuble n'est pas le Covid-19 ? Non ! Alors vous ne pouvez pas prétendre avoir un euro monsieur Vous êtes un voleur ! Il faut savoir qu'il y a énormément de français Qui sont pas malades mais qui vont rester sur le carreau Ils vont avoir une autre maladie Ça s'appelle les agios sur la carte bancaire Ça va être la plupart des français après le confinement J'ai pas de carte, t'as pas une carte toi ? Non j'ai pas de carte moi aussi Oh putain ! T'as pas un franc, deux francs ? Moi j'ai rien moi aussi Oh putain ! C'est fin ! Oh putain ! Et après il va te sortir son blabla habituel En te disant Oui on vous aime, on vous kiffe Bla 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 C'est pas de notre faute On pouvait pas prévoir ? Non Alors bien sûr tu pourrais me dire Oui Lolo Oui tu contestes et tout Mais tu t'en fous de ce qu'il va dire Macron Oui je m'en fous Parce que c'est de la démago C'est blabla Regardez par exemple cette séquence absolument incroyable Brigitte Macron qui fait le buzz avec Nabila Déjà les deux c'est waouh c'est lunaire Et allo ? Oui bonjour C'est Brigitte Macron au téléphone Oh mon dieu je suis trop contente Comment ça va ? Je vous appelle pour vous dire un immense merci Pour votre générosité j'ai été extrêmement sensible Oh Tu la remercies parce qu'elle a fait des dons, une cagnotte etc C'est tout à son honneur y'a pas de soucis Mais remercie toutes les cagnottes litchi Remercie tous les gens qui ont fait des dons Toutes les petites entreprises Et non tu t'en bats les couilles Parce qu'ils font pas le buzz sur Snapchat ou Instagram Evidemment Donc ces gens là n'ont rien à foutre de vous Ils cherchent juste à une chose C'est à faire le buzz sur votre don Point barre Et c'est tout Osef ils s'en foutent Soyez pas tristes Par contre ce qu'on peut faire Plutôt que d'écouter Emmanuel Macron C'est se serrer les coudes Rester à l'intérieur Écouter les consignes Qui sont pour le coup très intéressantes Et très pertinentes Écouter les consignes Se serrer les coudes entre nous Appeler notre famille Rester entre nous Et se ressourcer sur des choses essentielles Et faire le bien C'est ça le plus important En tout cas si cette vidéo t'a plu Suis moi sur YouTube Suis moi sur Instagram Et n'hésite pas à la partager Et si tu le fais pas Tu sais ce que je vais faire Je vais t'attacher dans une cellule capitonnée Avec les yeux rentes ouverts Comme dans Orange Mécanique Et je vais te foutre Camping Paradis en boucle Jusqu'à épuisement Je te préviens Tu vas voir L'épisode où le mec a perdu sa claquette Et il y a un suspense insoutenable Et allo ? Ouais allo ? Ouais Ouais salut Je te le remplis au téléphone Ouais ça va ou quoi ? Je suis trop contente Comment ça va ? Ouais c'est bon Faut pas la bandeuse Je m'en bats les couilles J'en ai rien à foutre